Bonjour à tous et merci de regarder RTI 1. Vous suivez le flash d'informations. La semaine du partenariat pour la gouvernance publique a été lancée lundi dernier. L'initiative vise à promouvoir, entre autres, la transparence dans la gestion des affaires publiques et la lutte contre la corruption. Le partenariat pour un gouvernement ouvert OGP, une initiative qui fait la promotion de la bonne gouvernance par la transparence dans la gestion publique et la lutte contre la corruption. La Côte d'Ivoire a intégré l'initiative en intégrant la semaine de l'OGP. La semaine de l'OGP, objet de ma déclaration de ce jour, consiste pour chaque pays membre à vulgariser l'initiative et à sensibiliser les populations. Il s'agit plus précisément pour chaque pays membre de partager son expérience et ses acquis avec la population afin de l'impliquer davantage dans le processus OGP. En termes d'acquis, le gouvernement, sous le leadership du président Lassane Ouattara, consacre ses efforts à renforcer la modernisation de l'État, gage de développement économique et social. Tout au long de cette semaine, il s'agit d'approfondir au cours des sessions de webinaires, de rencontres et d'ateliers spécifiques avec des groupes représentatifs de la société civile leur implication dans le processus de co-création afin d'améliorer la participation et l'inclusion citoyenne. D'autres sujets liés à l'accès à l'information publique et aux documents publics sont inscrits en bonne place. J'encourage les populations à s'approprier les valeurs de l'OGP, à savoir la lutte contre la corruption, la transparence dans la gestion des affaires publiques, l'inclusion, la participation citoyenne et l'innovation technologique. Ce mode de gouvernance est une opportunité qui permet à long terme d'apporter des réponses précises aux besoins des populations et par-delà d'améliorer l'indice de développement. En adhérant à l'OGP le 28 octobre 2015, la Côte d'Ivoire s'est engagée à renforcer la qualité de sa gouvernance avec tous les acteurs partis du processus. Une délégation du secteur privé suisse est en visite de travail dans notre pays. Elle a rencontré les responsables de la CGCI, la Confédération Générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Le but de sa présence dans notre pays est de prendre le pouls de l'environnement des affaires. Plusieurs opportunités d'investissement leur ont été présentées. La tribune du CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale, s'est intéressée il y a quelques semaines à une nouvelle thématique. Elle a ouvert une lucarne sur la réglementation et les lois sur la protection des travailleurs. Vous en saurez davantage au cours de l'édition du journal de 13h. Dans l'actualité, hors de chez nous, en Afrique du Sud, environ 27,6 millions de Sud-Africains doivent se rendre aux urnes ce mercredi 29 mai pour élire leurs députés qui, à leur tour, désigneront le nouveau président de la République. Entre chômage explosif, corruption et coupure d'eau et d'électricité, le parti du Congrès national africain ANC au pouvoir depuis 1994 a beaucoup à perdre. Près d'un tiers des électeurs inscrits disent ne pas savoir qui choisir. C'est ce que révèle une étude d'Afro-Barometer, un réseau de recherche panafricain indépendant et non-partisan. En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi annonce la composition du nouveau gouvernement près de deux mois après la nomination de Jérôme Tassoumoua comme premier ministre. Ce nouvel exécutif comprend 54 membres contre 57 dans le précédent. Quelques surprises sont au rendez-vous avec un resserrement notable du gouvernement autour des proches de Félix Tshisekedi. Les deux vice-premiers ministres ont été reconduits. Il s'agit de Jean-Pierre Liot et Jean-Pierre Bemba. Et puis on termine avec l'actualité en Haïti avec le conseil présidentiel de transition qui a nommé mardi 28 mai Gary Coney comme nouveau premier ministre. De nouveaux défis attendent le nouveau chef du gouvernement, dont l'insécurité qui fait rage dans le pays. Si des membres ont voté en faveur de Gary Coney pour remplacer Ariel Henry, contraint de démissionner en mars dernier. Le médecin de formation Gary Coney a déjà occupé ce poste pendant six mois. entre 2011 et 2012. On se retrouve à 13h.